Eh bien, bonsoir amis auditeurs, bonsoir Adélaïne, bonsoir Guillaume, et merci à Benoît qui nous assiste ce soir. Je vous présente les invités de cette première partie du Libre Journal de Chrétienté. Tout d'abord, nous allons avoir une séquence autour du livre de Nicoladia, l'homme qui ne voulait pas être pape. Nicoladia, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons pour porter la réplique, si je puis dire, à Nicoladia, l'abbé Claude Barthes, familier de ses micros et que nous accueillons volontiers. Bonsoir M. l'abbé. Bonsoir. Avant cette première séquence, nous avons la chronique habituelle de Vivien Roche. Bonsoir Vivien. Bonsoir Guillaume et aux auditeurs. Et nous aurons ensuite une séquence désormais traditionnelle avec les blogueurs catholiques, dont le premier est déjà avec nous. Bonsoir Michel Jeanva. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Oui. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite par ce très beau livre, très intéressant de Nicoladia, l'homme qui ne voulait pas être pape. Naturellement, l'homme qui ne voulait pas être pape, c'est Benoît XVI. C'est un livre qui est paru chez Albain Michel, une somme de travail absolument gigantesque pour l'humble lecteur que je suis. Bravo d'abord, Nicoladia, pour ce travail très impressionnant. Mais j'espère que nous allons pouvoir approfondir un peu la question des motivations de la démission de Benoît XVI, des ruptures entre Benoît XVI et le pape François, etc. Toutes questions qui ne sont pas tout à fait étrangères à votre livre. Je vous propose de commencer par la conclusion, ce qui est une très mauvaise façon de commencer un livre. Mais la conclusion dit assez bien où se positionne votre réflexion. Voilà les paragraphes que je voudrais vous lire. Depuis tant d'années, Benoît XVI s'est simplement attelé à maintenir l'émerveillement, la joie et la découverte de la vérité. Les observateurs qui voyaient dans la pensée de ce pontife une inquisition ombrageuse, oubliaient ou ignoraient combien le pape Montigny aurait aimé accueillir à ses côtés le théologien allemand, à qui il avait proposé de venir à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dès 1973. Par beau temps, ou sous les orages les plus virulents, l'enfant de la Bavière a imprimé sa marque sur l'histoire de l'Église comme peu de ses contemporains. Le destin que ce successeur de Pierre n'a pas voulu est-il resté inachevé ? Selon un cardinal qu'il connaît depuis longtemps, l'ancien pape en est certain, Dieu l'a délivré. En lui enlevant ses dernières forces, il a voulu le sauver d'une charge si lourde pour la placer sur les épaules d'un autre. Pourtant, si sa décision gardera toujours une part de mystère, il faut aussi comprendre cette confidence d'un très proche de Benoît XVI. Le soir de l'élection de son successeur à Castel-Gandolfo, au moment où le cardinal Torrent annonçait le nom du successeur de Pierre, « Il y eut un long silence, dans le salon où se trouvait l'ancien pape. Les beaux-esprits qui prisent les divisions manichéennes aimeraient peut-être tirer des conclusions définitives, mais ils oublieront alors l'humilité de Joseph Ratzinger. » Je trouve que ce passage est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Labébar ? Oui, c'est très intéressant. Ce silence est très profond. Alors, je vous propose de regarder un peu le contenu de ce livre autour de plusieurs sujets. Le premier, peut-être, pour commencer, c'est « Qu'est-ce qui a pu motiver Benoît XVI à se démettre de ses fonctions ? » C'est une décision extraordinairement rare, Nicolas Dillard. Alors, je pense qu'il faut toujours revenir au texte de la renonciation, c'est-à-dire ce jour de février 2013. C'est-à-dire que quand le pape, quand Benoît XVI met en avant les conditions physiques de sa santé qui s'est détériorée, le fait qu'il n'a plus la capacité physique, c'est quelque chose de profondément juste et de profondément presque palpable. J'avais eu la chance, je me rappelle, très très bien de cette journée de le rencontrer en janvier 2013 et à ceux qui m'avaient demandé « Mais alors, comment vous l'avez trouvé ? » Et je me rappelle, une seule réponse venait à mon esprit, c'était « C'est une petite flamme qui peut s'éteindre du jour au lendemain. » Parce que c'était vraiment le sentiment qu'il m'avait donné. La dernière personne, d'ailleurs, qu'il a rencontrée en audience, qui est un Français, qui est Michel Barnier, qui venait en tant que commissaire européen, j'avais eu l'occasion de discuter avec lui, avait été frappé, d'ailleurs, de ce point de vue-là, par l'acuité intellectuelle de l'homme. Il avait parlé du général de Gaulle. Et en même temps, il avait été extrêmement choqué de sa fatigue. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette fatigue, elle a été... Rémi Braque, je fais une petite parenthèse, a une formule que j'aime bien. Il dit « On a eu de la chance que ça n'arrive pas avant. » Et je pense que cette fatigue, elle est évidemment... Elle ne vient pas de nulle part. Évidemment, elle est le produit de crise. Elle est le produit du chemin de croix de Vatilix et de l'année 2012. La thèse de mon livre, c'est qu'il ne faut pas surinterpréter Vatilix, ce qui est plutôt d'ailleurs la ligne dominante du Saint-Siège à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on n'aime pas beaucoup reparler de cet épisode, et ça peut d'ailleurs se comprendre. On n'aime jamais parler des moments douloureux. Et en même temps, s'il ne faut pas surinterpréter, surestimer Vatilix, évidemment que c'est... C'est six premiers mois de 2012, puisque Vatilix, c'est essentiellement... On peut peut-être repréciser pour les auditeurs... Vatilix, c'est l'appui de documents. Tout simplement, c'est les documents... Et par les très proches de menaces. Voilà, qui sortent de son appartement, et qui se retrouvent à la télé, dans la presse, et puis, in fine, dans le livre « Sa sainteté » de Nunzi, qui est un journaliste italien. Le sentiment de Benoît XVI, c'est que la machine est plus gouvernable. Je crois que c'est ça, le cœur du cœur. C'est qu'il n'arrive plus à imprimer sa marque et qu'il n'arrive plus à conduire la barque de pierre. Monsieur Labbébart, sur le gouvernement, je pense que ça faisait partie aussi de vos thèses. Oui, mais enfin, je confirme tout à fait la thèse de Nicolas Dier. Enfin, du moins, je m'y rallie. Et je confirme à savoir qu'il y a cette fatigue, en effet, intellectuelle, gouvernementale, à cause de cette affaire, et puis toutes les autres affaires. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le mot de gouvernement et le fait de l'incurie, on peut dire, du secrétaire d'État, Bertone. Oui, et également, ce que j'avais dit dans les débuts de Quantifica, le fait que tous les ennemis voulaient, au fond, sa démission morale. Et ils ont fini par l'obtenir. Il a démissionné physiquement, mais vous montrez bien, et je crois que tout le monde en est d'accord, qu'il était réellement démissionnaire, moralement, déjà depuis, mettons, deux ans. J'entends démissionnaire, en ce sens que plus rien ne se passait véritablement. Moralement, j'ai presque le sentiment, parfois, que c'est Ratisbonne. Que là, Ratisbonne, c'est pour lui un choc énorme. Donc Ratisbonne, c'est ce discours illégacitaire qui lui vaut une bronca, si je puis dire, où on l'accuse d'islamophobie. Un de ses meilleurs discours, ce dit en passant. Vraiment profondément philosophique, sur la foi et la raison. C'est parce que l'islamophobie de ce discours, c'est une étude académique sur le rapport entre la foi et la raison. Et puis sur l'inculturation aussi, qui est très important. Et c'est surtout septembre 2006. Donc c'est un an après son élection. C'est vrai, mais enfin, il y a eu un ensuite... Ça l'a choqué. Je répondis là-dessus parce que vous avez dit le mot moral. La démission morale. Je crois que ça l'a... Il a compris ce jour-là que l'Angleterre n'aurait rien faire. Voilà, je vous retene la parole. Mais il a fait tout de même beaucoup de choses. Il a eu ensuite le mot d'obrieux de 2007. Mais c'est vrai. Et comme vous le dites, l'affaire de Ratisbonne montre que la communication était mal organisée, mal dirigée. C'est les vaticanistes, Rodar y est dans le livre, qui expliquent que cette affaire-là, on aurait pu l'éviter, vous le dites aussi. Puisque lorsque le discours en question a été remis sous embargo aux journalistes, un certain nombre d'entre eux sont allés voir M. Genswine en disant, mais non, c'est pas possible. Cette phrase, c'est sûr que... Sur l'islam à l'événement, c'est sûr que ça va faire pas ta caisse. Non, pas du tout, c'est pas la peine. Nous sommes évidemment bien petits pour commenter tout ça, je trouve. Mais il est vrai qu'il y a eu une mauvaise préparation de communication. Deux fois, et alors, pour Ratisbonne, c'est-à-dire que les journalistes ont quand même extrait du discours une phrase qui est une citation. Et le deuxième, je me rappelle, encore plus malheureux, plus triste et encore plus de manipulation grotesque, qui est lors d'un voyage en Afrique, dans l'avion, où ils ont entendu le mot capote, alors tout de suite... Voilà, et ça a dû aussi lui faire mal, à mon sens. De même que l'affaire Williamson, dont vous montrez qu'elle a été très mal organisée, menée, dirigée. De même que l'affaire Gauthier. Gauthier-Tedeschi, oui, bien sûr. Ça, c'est la démission du président de l'IOR, démission forcée par les Gérardins de Berthold. L'IOR étant l'establissement financier du Saint-Siège. Voilà, exactement, qui est la banque du Vatican, pour faire bref et court. Et effectivement, il n'était pas au courant de sa démission, il l'a appris dans la presse. Ça, d'ailleurs, quelques semaines avant l'apparition de mon livre, Georg Genshwein a grillé le scoop, puisqu'il l'a dit lui-même dans une interview. On a l'impression que le pape n'était pas du tout entouré. Est-ce que c'est une impression vue de loin ? Est-ce que c'était un sentiment qu'on avait à Rome aussi ? Le sentiment qu'on avait à Rome, certainement, qu'il était mal entouré. Et alors, pour mettre les pieds dans le plat, puisque je ne représente personne, certes, qu'il s'était mal entouré. Et il y a une, certainement, homme admirable, auquel on doit énormément, mais qui, pour le gouvernement, n'a pas gouverné, n'a pas su organiser la gouvernance, et n'a pas pris les hommes qu'il fallait. Et en même temps, qui voulait tout savoir, tout de même. Tout revenait chez lui. Rien ne se passait, aucune décision n'a été prise. Dans les deux dernières années, tout remontait au troisième étage, mais sans redescendre. Ça restait sur le bureau. Oui, c'est exactement ça. Je n'ai rien à enlever à la description de l'abbé. Ce que je voudrais juste rajouter, peut-être, il y a une phrase du cardinal Meissner, qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de... Comment dire ? Qu'il faut vraiment prendre avec toute la force qu'elle représente, puisque le cardinal Meissner est un de ses meilleurs amis. Il se connaît depuis de nombreuses années. Il était jusqu'à il y a quelques semaines encore l'archevêque de Munich. Et Meissner dit, il ne me l'a pas dit à moi, mais je sais que cette phrase est totalement vérifiable et vérifiée. Pour comprendre Ratzinger, il faut se dire qu'il est intelligent comme douze professeurs et pieux comme un premier communiant. Et je trouve que cette phrase est très très belle, parce que c'est exactement le sentiment que j'ai eu tout au long de mon enquête. C'est-à-dire un homme d'une lucidité intellectuelle, tel que peu de penseurs et d'universitaires peuvent pouvoir imaginer rivaliser avec lui. C'est d'ailleurs une phrase aussi que Joachim Navarovals m'a dit. Il m'a dit, j'ai trouvé ça très juste, le grand drame de ce pontife, c'est qu'il n'avait pas de contradicteur à sa hauteur. Je trouve ça très intéressant. Vous avez créé ça au moment de la contraverse avec ce philosophe agnostique. Exactement, Flores d'Arsay. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que ce penseur hors pair a une difficulté, ce n'est même pas une difficulté à s'entourer, c'est quasiment une difficulté à gérer les relations humaines. Et là aussi, ce qui est assez passionnant, c'est que plusieurs personnes m'ont dit, et c'est assez sublime d'ailleurs comme situation psychologique, si je puis dire, c'est que c'est quelqu'un qui voit chez les autres les qualités, qui ne voit jamais les défauts. Monsieur Labé, je vous vois hocher la tête. Oui, il voyait quand même parfois les défauts. Il était capable d'écarter quelqu'un. Oui, mais écarter quelqu'un pour des raisons théologiques ou des raisons humaines ? Des raisons humaines. D'accord. Oui, plutôt des raisons humaines, c'est-à-dire pour... Souvent parce qu'il pensait avoir été trahi par quelqu'un. Ça, il n'admettait absolument pas, vous le dites d'ailleurs, je crois. Il fonctionnait à la confiance et dès l'instant qu'il pensait, même si ça n'était pas réel, être trahi par quelqu'un, s'est déterminé, je pourrais citer de très hauts personnages qui ont été comme ceux-là mis de côté. Et tout de même, il avait... Je pense quand même que pour qu'il admette la trahison, il faut vraiment que la trahison soit importante. Oui. Bon, c'est une trahison qui a été colossale si elle a eu lieu. Mais là, je trouve... Donc, un théologien, c'est vrai, c'était une affaire théologique. C'est là qu'il y a d'autres encore. Mais quelqu'un qui lui dit je vais faire telle chose, je vais prendre telle position et qui ensuite, se dégonflait disons, ne la prenait pas et il sentait qu'il avait été... Donc, c'était dans l'affaire Lefebvre. Ou bien, dans une autre affaire, un théologien qui prend une... dans une conférence de presse, expose ses idées sur l'avortement, sur la contraception, va, selon Ratzinger, trop loin, mais après tout, c'est son... Et donc, est écarté par lui comme ne pouvant plus faire partie de ses proches. Donc là, vous avez raison, c'était une chose théologique. Parce qu'effectivement, tout le paradoxe, c'est que cet homme qui n'est pas un homme de gouvernement et qui, je pense, est un homme qui ne sait pas s'entourer, ça j'en suis absolument certain, quand il s'agit de la vérité au sens de la vérité chrétienne, qu'elle soit théologique ou autre, alors là, par contre, il est capable, voire même, de lui-même organiser la crise. Parce que, c'est un exemple que je cite dans le livre, mais c'est absolument fascinant. en 1985, lorsqu'il écrit « Entretien sur la foi », qui provoque, on ne s'en souvient plus, évidemment, aujourd'hui, mais qui, un véritable tsunami à l'époque, tout le synode est consacré, exactement, est consacré à cette question, alors qu'évidemment, l'objet du synode n'était pas le livre de Ratzinger, où il parle de restauration, d'ailleurs, et où surtout, pour la première fois, un des plus hauts personnages de l'Église, bras droit de Jean-Paul II, en l'occurrence déjà à l'époque, s'interroge sur le véritable bilan de Vatican II. Et là, il sait très bien ce qu'il fait, de même qu'il sait très bien ce qui va se passer avec Domino Ciesus en 2000. Il connaît très bien, par exemple, le cardinal Casper, qui est son compatriote, qui est monté au créneau à l'époque pour dire que ce document mettait en péril l'ocuménisme. Quand il s'agit de la vérité au sens de la vérité de la foi, il n'a aucune hésitation. D'où la difficulté à appréhender, peut-être souvent, ne serait-ce que pour les journalistes, le personnage. Et donc, allez-y, allez-y. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de chrétienté, dirigé en première partie par Guillaume de Thieulois. Et nous nous entretenons avec l'abbé Claude Barthe et Nicolas Dia au sujet de son livre « L'homme qui ne voulait pas être pape ». Oui, je voulais juste vous poser la question. Justement, il y a des actes d'autorité dans le pontificat de Benoît XVI, des actes qui ont créé eux-mêmes des polémiques très dures. Je pense au moins à deux qui ont été abondamment commentés à ces micros, mais pas uniquement dans ce studio. Le premier acte d'autorité, c'est le motu proprio sous moron pontifico, mais le deuxième, c'est la levée des excommunications des évêques de la Fraternité Saint-Pilice. Et le troisième qui se préparait qui n'a pas eu lieu à la reconnaissance de la Fraternité Saint-Pilice. Je me demande jusqu'à quel point ce troisième se préparait. Ça, c'est une autre question. Dans l'esprit du peuple, certainement. Ah oui, j'entends bien. Donc, il était prêt à endurer à la fois pour la vérité et pour l'Église. Enfin, pour la diffusion de la communion, on va dire. Il était prêt à endurer comme dit Nicolas Dia beaucoup de choses. Pardon. Allez-y, allez-y. Oui, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire de soutenir que ses qualités de gouvernement, il les a eues et ses qualités donc de... Oui, c'est ça. Ça a emmené la barque même avec beaucoup de force. Lorsqu'il était second, parce qu'il était second, on peut dire, c'était le véritable deuxième personnage de l'Église sous Jean-Paul II. Évidemment, il n'avait plus d'énergie, il était plus jeune. et qu'en revanche, comme premier, c'était... Vous avez parlé de Dominus Iesus. Une chose qui me frappe beaucoup, c'est la masse énorme de documents, de corpus doctrinal qu'il a émis, lui, Ressinger, on peut dire, ou dirigés sous Jean-Paul II. Donc, dans un but de canaliser le Concile, on peut juger que ce n'est pas suffisant que c'est bon. Enfin bref, en tout cas, il y a eu un énorme travail et des décisions très fortes, le serment théologien, que sais-je, la non-ordination des femmes et bien d'autres choses, des réponses à la question. Quand il devient pape, alors plus de... Bon, de belles encycliques qui sont des choses magnifiques, des textes très beaux, mais ça n'a pas la même force et vigueur comme s'il craignait ou comme s'il avait tout dit, après tout, peut-être, premièrement, et deuxièmement, comme s'il n'arrivait plus à imposer... Il lui a manqué... Bon, thèse dans la thèse, il lui a manqué un richelieu. Nicolas Dia. Oui, je soupire toujours, ça me va à chaque fois. Écoutez, oui, je rejoins totalement ce que vous dites. Je crois qu'il lui a surtout manqué un ratzinger. Oui, je voulais dire toutes les choses égales parmi. C'est-à-dire que Moëtila a eu ratzinger et ratzinger a eu le vide. Si je puis dire. L'impression que ça donne vu de loin, c'est qu'il était un docteur hors normes, mais qu'à côté du docteur, il faut forcément un juriste, un politique, ce qu'on veut, mais un gouvernemental, si je puis dire. Et donc, la logique aurait voulu que le secrétaire d'État tienne le rôle du pape gouvernant et qu'à côté, Benoît XVI continue à être le pape enseignant. Il a continué à être le pape enseignant à beaucoup d'égards, mais il n'a pas eu à côté de lui un pape gouvernant. Mais ça, de toute façon, c'est la conception qu'il a lui-même très vite de son pontificat. Puisqu'il dit, il écrit d'ailleurs, puisque Dieu a voulu que ce soit moi, eh bien, je serai un pape intellectuel. Je reprends cette citation qu'il développe d'ailleurs très bien dans Lumière du Monde, le livre qu'il a écrit avec Peter Sivald. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en 2005, on parle beaucoup aujourd'hui de la réforme de la curie que François est en train de mettre en place. Mais lors du conclave de 2005, les cardinaux en parlent déjà. C'est-à-dire que beaucoup de cardinaux et notamment, évidemment, des cardinaux diocésains, des cardinaux résidentiels, comme on dit dans le langage ecclésial, ont déjà le sentiment que tout ça, ça ne fonctionne pas. Et tout ça, d'ailleurs, pour des raisons que Ratzinger connaît fort bien, beaucoup de ces cardinaux électeurs de 2005 savent par exemple la protection absolument éhontée dont a bénéficié la Légion du Christ et le Père Maciel grâce au plus haut niveau de la secrétérie d'État, c'est-à-dire au cardinal Soudano. Donc déjà, un certain nombre de voix se sont élevées de manière très nette en 2005. Ce n'est pas un mandat impératif puisqu'en 2013, c'est vraiment une lettre de mission que l'on donne au pape. En 2005, les débats tournent déjà beaucoup autour de ça. Pourquoi je parle de ce problème ? C'est parce que, indépendamment des difficultés de Benoît XVI à savoir s'entourer, indépendamment de ces difficultés à savoir gouverner, de toute façon, la machine est déjà usée. Elle est déjà... Cette machine est déjà, évidemment, la technocratie absolument livrée à ses propres dérives que l'on voit s'épanouir, si je puis dire, en 2011-2012. Le drame de 2005-2006, le drame de Benoît XVI, c'est de ne pas avoir compris ça, certainement. De ne pas avoir compris que le problème n'était pas de mettre un homme de confiance comme il l'a choisi à travers le cardinal Berton, quelles que soient les qualités et les défauts, parce qu'il a aussi beaucoup de qualités que j'ai essayé de mettre en avant. Et notamment doctrinal. Mais le problème, c'est que s'il y a bien une personne qui n'est pas capable de porter une réforme administrative, c'est bien le cardinal Berton. Parce qu'il faut alors un sens de la stratégie, il faut alors tout simplement un sens politique. Savoir s'allier. Savoir faire des alliances, savoir jauger des situations, ne pas avoir envie de mettre tous ses copains du nord de l'Italie, etc. Et évidemment, à partir de là, le drame du pontificat, c'est qu'en 2005, tout est déjà clair. Tout est déjà clair. Et d'ailleurs, ce qui est dramatique, c'est qu'un des plus féroces opposants à Ratzinger, qui est le cardinal Sylvestrini, avait parfaitement compris l'ampleur du drame par cette phrase épouvantable « Vous verrez que Benoît ne sera pas Joseph ». Et effectivement, il n'a pas été Joseph. C'est clair. Et donc, c'est bien ce que je disais tout au début, Ratzinger n'a pas eu Ratzinger. Et alors, Renon, justement, puisque nous parlons de la réforme de la Curie, c'est clairement le mandat, alors peut-être pas impératif du conclave, mais au moins le mandat que s'est attribué le nouveau pape. Oh non, il ne l'est pas attribué. Il est clair que le conclave en a beaucoup parlé, mais comme a priori c'est un souverain absolu, il pourrait très bien oublier le mandat de ses élèves. C'est sûr. Comment est-ce que vous voyez la réforme de la Curie ? Vous m'avez dit une fois que vous estimiez que la réforme financière entamée par le pape François était quelque chose d'analogue à la réforme liturgique de Benoît XVI, notamment à l'acte d'autorité de ce moment potifique. J'ai trouvé ça très intéressant comme rapprochement qui est tout à fait... C'est surprenant comme rapprochement, mais je trouve ça très intéressant comme acte d'autorité. C'est-à-dire que les deux sont des opérations de court-circuitage de la Curie de manière magistrale. C'est-à-dire que sur Murum Pontificum, la Curie a découvert et Babi et Bobi et plutôt en colère le texte, mais alors que c'était bien trop tard. C'est-à-dire que tout était déjà traduit, tout était déjà édicté. Et sur François, la secrétérie d'État et si je puis me permettre de parler ainsi, mais je le pense, la caste des diplomates, la caste de ceux qui tiennent la secrétérie d'État depuis Paul VI, a découvert quasiment la veille que la secrétérie d'État conçue par Paul VI, c'est-à-dire cette espèce de... Encore, pardonnez-moi le mot, il est un peu négatif, mais Didre, particulièrement omnipotente et puissante, allait perdre du jour au lendemain ses prérogatives économiques et plus encore financières. Et je crois qu'il faut vraiment rendre... Précisez peut-être la portée de la réforme du pape François. Je crois qu'il faut lui rendre vraiment grâce parce que qu'est-ce qu'il a fait il y a quelques semaines ? Il a créé une deuxième secrétérie. Une secrétérie pour l'économie totalement disjointe de la secrétérie d'État, totalement disjointe de la curie. Il a rassemblé toutes les compétences économiques et financières qui jusqu'à maintenant étaient totalement éparpillées parce que ça permettait diviser, pour mieux régler, c'était le règne parfait de l'opacité. C'est-à-dire qu'un tel avait les compétences patrimoniales, un autre avait les compétences bancaires. Enfin, personne n'y voyait clair. Il a désitalianalisé profondément le... Et ça n'est pas dommage. Ce n'est pas dommage ce secteur de la curie en le confiant un cardinal qui n'a peur de rien, qui est le cardinal Pelle, le cardinal archevêque de Sydney et qui vient très clairement comme un bulldozer pour mettre des coups de Pelle-T partout et c'est totalement comme ça qu'il conçoit son rôle. Et cet homme ne rendra compte qu'au pape. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a un secrétaire d'État pour les questions diplomatiques qui sera l'héritière de la vieille secrétérie d'État que l'on a connue avec Bertone, Sodano et tous ses prédécesseurs. La secrétérie voulue par Paul VI parce qu'il ne faut jamais oublier que la secrétérie et c'est ça l'origine du drame entre guillemets du quiproquo. La secrétérie a été conçue par Paul VI dans les années fin des années 60 début 70 pour le protéger de la vieille curie anti-conciliaire et de l'ensemble des cardinaux qui évidemment renaclaient face à l'application du conseil de Vatican II Ottaviani etc. Donc cette secrétérie s'est trouvée et comme Paul VI lui-même était un diplomate il en sortait de cette école il ne faisait confiance qu'aux diplomates. toute cette machine a été plus ou moins tenue par Paul VI elle a été tenue dans un angle d'ailleurs très libéral et très réformateur par le notamment Mgr Benelli qui est devenu ensuite archevêque de Florence Jean-Paul II sont des profondément désintéressés et évidemment qu'est-ce qui se passe une machine administrative livrée à elle-même produit toujours la même chose son seul objectif est d'amasser le pouvoir et d'empiler les différentes strates qui deviennent peu ou prou tout le temps un merveilleux millefeuille qui n'est géré que par quelques hommes et qui plus est avec la culture italienne la culture de la cordée donc quand vous avez une personne vous en avez 10 derrière donc il est impossible de rien bouger François a littéralement pulvérisé en moins d'un an ce système ce qui est honnêtement qu'on aime ou qu'on n'aime pas François un coup de génie un coup de génie parce que il va faire en sorte que cette machine qui était toute entière à ses petites prébandes à ses petits pouvoirs qui pouvait jusqu'à défaire un pape parce que c'est bien ce qui s'est passé quand même avec Benoît XVI aujourd'hui elle est littéralement mise au pas et qui plus est elle va redevenir efficace ça j'en suis absolument certain ce que vous dites en somme c'est que la réforme de la curie consiste en l'instauration ou la réinstauration d'une monarchie absolue je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il y a chez François un syndrome pachelien assez prononcé j'ai dit récemment ça a été immédiatement d'ailleurs écrit dans une dans une dépêche romaine qu'il y avait chez François une espèce de mix pour m'exprimer ainsi de Pi XII et de Jean XXIII Pi XII pour le sens de l'autorité Jean XXIII pour le sens des foules au sens peut-être démagogique voilà il était mis à est c'est ça mais donc il pourra gouverner la curie enfin il la gouverne en tout cas il gouverne directement les secteurs qu'il voulait gouverner il double les organismes de réseaux personnels de capitaine noire on va dire comme un cas des commissions ad hoc même des contacts personnels qui vont bon on pourrait donner des exemples vous moi de telles décisions que pensait prendre un cardinal puis non pas du tout il a vu quelqu'un d'autre qui lui a donné une information donc il va passer de côté ça au fond je ne dis pas que le nom de la cesse aura pu le faire mais enfin tout Jean-Paul ne l'a pas fait non plus parce que ça ne l'intéressait pas non ça ne l'intéressait pas donc il a laissé gouverner vous dites la secrétaire d'état c'est très clairement oui la secrétaire d'état de comment s'appelle qui s'appelle Soudano mais auparavant enfin Soudano oui formidablement parce qu'en effet il lui a tout laissé faire mais il y avait aussi des grands barons qui existaient le grand baron par excellence c'est le cardinal Array le cardinal Array avec tous ses réseaux et tout ça qui existe toujours d'ailleurs qui n'est pas Sylvestrini certes qui n'est pas Sylvestrini mais qui a un grand pouvoir et même une influence directe sur le pont il le voit il fait partie des gens dont on peut penser certains disent non d'autres oui qu'il fait partie des conseillers mais personne justement ne sait qui est conseiller véritablement qui ça c'est la force c'est une des forces de de cette gouvernance bon ceci pour dire que Jean-Paul Denne n'a pas fait parce qu'il a fait autre chose Benoît XVI non plus ne pouvait pas le faire n'avait pas le sens pour le faire et Bertone n'a pas voulu donc la machine est partie à la dérive Bertone a utilisé la machine à son propre profil c'est ça le grand drame certes mais alors Soudano bien plus encore et Soudano bien plus encore moi je vais le dire si vous ne pouvez pas l'écrire sur les pères Lombardy il nous écoute certainement il va nous dire que ce n'est absolument pas vrai mais alors la question au fond de Bretagne c'est pourquoi pour quelle politique et pour quel but ah oui alors ça c'est encore autre chose oui c'est encore autre chose mais c'est une vraie bonne question c'est une double question si vous voulez la réforme au fond c'est une réforme humaine une réforme de gouvernement un homme qui gouverne et qui va placer ses hommes qui espérons on l'en trouvera parce qu'il n'y en a plus beaucoup certainement ils ont disparu les uns après les autres il n'y a pas de grosse personnalité mais supposons donc il gouverne il peut gouverner tout seul puisqu'il en est tout à fait capable il n'y en aura pas il gouvernera aussi ou il ne gouvernera pas on ne sait pas enfin ça dépendra beaucoup de lui au fond c'est une machine qu'on peut organiser comme ceci comme cela mais enfin il s'agit surtout de la gouverner qu'elle soit l'instrument et deuxième pourquoi ? c'est à dire qu'effectivement si Benoît XVI avait conduit la réforme politique et administrative on sait exactement à quel service il l'aurait placé concernant le pape François j'aurais effectivement plus de mal à vous répondre je sais que c'est un réformateur je sais que c'est quelqu'un qui a un grand sens politique je saurais moins vous dire dans quelle direction il conduit l'église peut-être que quand on se pose ce genre de questions il faut regarder Buenos Aires il faut regarder ce qu'il a fait de ce diocèse ce que ce diocèse était quand il a succédé au cardinal Corracino Antonio Corracino qui était donc son prédécesseur sur le siège de Buenos Aires et ce que ce diocèse était quand il l'a quitté pour venir sur le siège de Pierre grosso modo je vois les sourires attentistes grosso modo moi mon sentiment c'est qu'il avait une ligne que je qualifierais de pastoral et de pastoral centriste c'est à dire qu'il n'a jamais hésité à défendre le magistère et le dogme quand cela était nécessaire et en même temps sur une manière extrêmement extrêmement prudente et centriste on prend toujours l'exemple concernant le mariage gay l'adoption du mariage gay à Buenos Aires on dit toujours ah mais il a fait prier toutes les contemplatives de Buenos Aires en particulier les carmélites dont il était très proche et tous les monastères ont prié pour que les parlementaires puissent être éclairés et changent d'opinion effectivement il a fait cela et en même temps contrairement à d'autres figures de l'épiscopat latino-américain ou autres effectivement il n'est pas monté au créneau dans le débat public je pense que ce qui le caractérise c'est que c'est quelqu'un qui est parfaitement lucide sur le monde sur l'état du monde sur la la dictature du relativisme de Benoît XVI il adhère complètement à ce problème c'est quelqu'un qui va au-delà qui considère qu'aujourd'hui l'Occident est totalement englué dans un athéisme libertin profondément néfaste il en est parfaitement convaincu il a ceci étant un biais qu'il faut vraiment avoir à l'esprit c'est qu'il ne veut pas donner à l'ennemi la force qui consisterait à l'affronter de manière directe alors évidemment ça peut poser question moi la question qui me pose véritablement un problème c'est la question c'est un exemple que j'ai donné de la non-nomination de Mgr Léonard sur le siège de Malines-Bruxelles qui n'a lors du dernier consistoire qui n'a pas été fait cardinal alors qu'il est en prise avec un certain nombre de problèmes d'une gravité sans nom je suis vraiment désolé de le rappeler mais l'euthanasie des mineurs telle que votée par le parlement belge récemment est quand même pour moi une abomination que au même moment sous prétexte que le pape ne veut pas mettre en avant plus que cela des prélats dits de combat et que donc Mgr Léonard n'ait pas été fait cardinal c'est vrai que c'est une vraie question comme s'il voulait à la fois qu'il considérait que le monde était dans un état le monde occidental est perdu mais qu'il ne voulait pas s'y affronter parce que Adélaïde vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal de chrétienté dirigé en première partie par Guillaume de Tuellois nous nous entretenons avec l'abbé Claude Barth et Nicolas Dia au sujet de son livre L'homme qui ne voulait pas être pape et nous avons un message d'une auditrice qui nous dit bravo Nicolas Dia vous êtes passionnant comptez sur moi pour faire de la publicité pour votre livre merci beaucoup d'autres messages alors une question d'une autre auditrice une très belle tiare a été offerte au pape Benoît XVI en 2011 il a refusé de la porter pouvez-vous m'expliquer ce refus ? Nicolas Dia alors une très belle tiare je m'étonne qu'on ait offert une tiare à Benoît XVI puisque les pontifs ne portent plus la tiare depuis Jean-Paul Ier le dernier pontife qui a porté la tiare lors de la messe dite à l'époque du couronnement devenue maintenant l'inauguration du ministère pétrinien ça a été Paul VI elle avait été offerte par son diocèse de bilan elle était profondément d'ailleurs elle était très moche elle ressemblait à un obus en acier décapité et elle a été vendue d'ailleurs pour les pauvres le produit a été donné aux pauvres je crois de New York et depuis Jean-Paul Ier c'est Jean-Paul Ier qui n'a pas voulu porter la tiare et donc Jean-Paul II et Benoît XVI ont suivi ce geste je crois que le visage a raison on a voulu essayer de lui en offrir une pour justement lui faire porter à nouveau quelque chose comme ça je ne suis pas étonné qu'il le... juste je vous propose deux mots chacun un mot de bilan de Benoît XVI un mot sur ce que vous interprétez de la première année du pontificat du pape François Nicolas Dia pardon pour cette cette question un peu abrupte j'en suis bien conscient écoutez je pense que ce qu'il faut retenir c'est que c'est un pape inclassable Benoît XVI ah Benoît XVI pardon vous parliez de François vous commencez par François oui oui je pensais que vous me parliez du bilan de la première année alors en tout cas si je reviens là dessus je crois que François est un pape qui n'est ni progressiste ni conservateur c'est un pape qu'on ne peut pas classer dans aucune catégorie et là vraiment son parcours le montre amplement y compris lors des années noires de la dictature et lorsqu'il a dû gérer difficilement à l'époque de l'adjournemento de la compagnie de Jésus et qu'il a dû gérer et donc la compagnie en Argentine c'est quelqu'un qui est véritablement en dehors des catégories traditionnelles de classification voilà monsieur l'abbé Barthes oui moi je répondrai par le mot qui court bon qui vaut ce qu'il veut évidemment à savoir tout à fait d'accord ça n'est pas ni un homme de droite enfin il n'est pas le classer et il est sûrement à certains égards politiquement par exemple peut-être plus à droite que Benoît XVI il pouvait parfois être un anarchiste rentré oui ou alors un démocrate chrétien que n'est pas du tout François mais dans le mot qui court sur les deux pontifs c'est le premier le pape Benoît XVI avait un programme mais n'avait pas de capacité de gouvernement le second a une capacité de gouvernement mais n'a pas de programme c'est un peu l'impression que me donne cette première année quant au programme de Benoît XVI je pense qu'il demeure parce qu'il correspond à un état du catholicisme faible mais qui vit et qui continue à vivre comme s'il ne s'était rien passé le programme de Benoît XVI demeure parce que l'église est ce qu'elle continue à être hélas en Occident et que l'église ne pourra pas se passer de l'Occident c'est-à-dire de ses racines merci à tous les deux je rappelle le titre du livre de Nicoladia l'homme qui ne voulait pas être pape qui est paru chez Albain Michel et qui coûte 22,50 euros l'homme qui ne voulait pas être pape chez Albain Michel je vous propose de me tourner tout de suite vers Vivien Hoch pour la chronique mensuelle de Vivien Vivien vous avez la parole elle s'intitule modérément socialiste référence à Nicoladia on a parlé tout à l'heure référence au dernier ouvrage de Rémi Bragg de Rémi Bragg auquel d'ailleurs je voulais rendre hommage et partir de lui et parler de lui aussi évidemment après s'être intéressé à l'antiquité Rémi Bragg disait modérément moderne pas modérément socialiste moi je trafique c'est mon titre à moi lui c'est modérément moderne il travaille toujours en trois et il s'était intéressé à l'antiquité dans la sagesse du monde au Moyen-Âge dans la loi de Dieu et maintenant aujourd'hui à la modernité de manière un peu plus modérée tel que le titre parce que c'est modérément moderne j'y vois de quoi d'ailleurs c'est pour ça que j'en parle j'y vois de quoi nous défendre sur plusieurs points de la subversion aujourd'hui qu'on peut connaître d'ailleurs on parle beaucoup de culture de réinvestir la culture etc la vraie question qu'il pose dans ce livre c'est notre culture vaut-elle le coup et lorsqu'il il fait le bilan quand il voit que la raison résonante et la rationalité rationalisante sont des guides suprêmes de cette culture lorsqu'il voit que l'athéisme est posé comme supposé fin des superstitions lorsqu'il voit que la sécularisation conduit à la révocation du divin lorsqu'il voit que la démocratie se présente comme une évacuation ultime de la théocratie et lorsqu'il considère et remarque très justement que le progrès est une atmosphère générale maintenant et je trouve que cette atmosphère du progrès est plutôt nauséabonde l'idée de progrès est devenue c'est lui qui le dit est devenue l'air qu'on respire nous autres modernes nous croyons d'ailleurs que les choses vont de mieux en mieux persuader d'ailleurs que cette ascension vers un bonheur collectif est toujours arrêtée stoppée à cause de quelques personnes donc on cherche à identifier ces personnes qui empêchent cette ascension vers le bonheur et nous les poursuivons de notre haine ces gens là sont évidemment les réactionnaires les catholiques pour la plupart ils aiment beaucoup vous savez très bien le progrès d'ailleurs note au nom du progrès on peut pourchasser jusqu'à la haine et à la mort les réactionnaires il note d'ailleurs que le progrès se laisse tranquillement mettre au service du crime un socialiste bien connu Adolf Hitler utilise régulièrement ce terme de progrès d'ailleurs il le note et il relève pas moins d'une vingtaine d'occurrences du mot progrès dans Mein Kampf bref le progrès fait rage c'est un collègue qui disait ça sur une autre radio je dirais même que l'éclairage des philosophes des lumières aujourd'hui les philosophes des lumières ce sont les modernes par excellence que d'ailleurs Rémi Braque déconstruit aussi de manière formidable cet éclairage des lumières n'existe qu'en brûlant du combustible et ce combustible c'est l'église les réactionnaires et finalement ce que moi je suis ce que vous sentez vous être lorsque vous lisez Rémi Braque or cette idée de progrès aujourd'hui est incarnée non par le socialisme comme ça mais incarnée par les socialistes et puis tous leurs avatars écologistes communistes et autres gauchistes là est la subversion l'inversion des valeurs ils se servent évidemment du progrès pour annihiler le passé la religion et nos libertés ils instrumentalisent le progrès l'histoire l'économie la religion ils manipulent le bien commun attention quel est le bien commun aujourd'hui c'est une notion sur laquelle il faut réfléchir et pourtant le christianisme à ce que dit Rémi Braque et à ce que je relève est au-delà en dehors du débat progrès réaction et Rémi Braque note que lors de ses débuts le christianisme fut attaqué parce qu'il était justement trop moderne ainsi le philosophe vous connaissez le philosophe romain deuxième siècle il écrit un pavé contre le christianisme disant que ce christianisme il ne date que d'hier c'est à dire qu'il est très jeune et qu'il est donc trop nouveau trop beau trop moderne voilà à l'inverse aujourd'hui le christianisme est attaqué par la modernité et je mets Cels et un autre qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon à peu près sur le même niveau mais Jean-Luc Mélenchon je le cite au Moyen-Âge l'église catholique empêchait que les inventions se propagent donc c'est une force réactionnaire voilà bon je mets Cels et Mélenchon sur le même niveau vous voyez très bien qu'il y a une inversion le christianisme est beaucoup trop moderne pour les romains et beaucoup trop anti-moderne aujourd'hui ceci pour dire et c'est moi qui relève ça que le christianisme quand même a une transversalité historique et politique c'est à dire que le christianisme n'est pas forcément en lutte contre le relativisme comme ça ambiant mais que c'est le christianisme lui-même qui relativise tel ou tel modèle de civilisation le chrétien dans ce cadre là est un modérateur du monde il se place au-delà des frontières des pays des cultures des modèles déterminés et il les juge et il les modère du coup le chrétien est tout aussi modérément français par exemple que modérément cosmopolite ce ne fait pas lui non plus un centriste vous savez cette posture politique qui se trouve entre les deux fesses du politique c'est parce qu'il modère ce qui l'entoure qu'il est libre ce travail de modération du monde le chrétien d'ailleurs ne peut l'accomplir que parce qu'il échappe à l'instrumentalisation que je viens de décrire que parce qu'il échappe à une idéologie imposée et à des frontières physiques ou psychiques le chrétien se place en dehors des choses il juge il modère il est transversal permettez-moi donc pour être un vrai chrétien d'être modérément aussi étatiste modérément nationaliste et modérément socialiste merci merci Vivien je crois que nous avons en ligne Renaud Dozul de Mexico Renaud vous êtes avec nous ? mais oui absolument bonsoir alors vous êtes l'ancien rédacteur en chef de l'observatoire de la christianophobie et vous êtes actuellement à Mexico c'est bien ça ? en exil civilisationnel en exil ou vous êtes déjà un colonisateur ? non 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 c'est un point de digestion du changement de civilisation de christian et du françois qui m'a fait déprendre un peu le soleil voilà d'accord donc vous avez recherché la civilisation occidentale au Mexique ? alors ça c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de vivre dans un pays catholique là je peux vous dire ça fait environ 6 mois et alors c'est une renaissance c'est merveilleux de voir un mexicain sur deux le front recouvert de cendres le mercredi décembre de voir tous les les mendiants à qui vous donnez une pièce qui vous bénissent en disant de petites prières à la Vierge enfin tout ça est vraiment très rafraîchissant alors je recommande à tous les auditeurs de Royaume-Cortoisie qui ne supportent plus la république soviétique de France de venir ici on a une paroisse française qui est une oasis de générosité tenue par les frères de Saint-Jean donc voilà venez venez c'est le nouvel El Dorado catholique c'est le Mexique aujourd'hui je sais bien que vous voulez qu'on parle un peu des raisons historiques oui voilà je voulais vous avoir au téléphone pour parler un peu de cette actualité cinématographique puisque nous allons avoir en France après beaucoup de tergiversations la version française du film Christian Dade alors pardon mon espagnol est déplorable mais vous allez faire beaucoup mieux que moi il sort donc courant mai le 14 mai je crois je parle sous le contrôle et Michel Jeanva qui est mon spécialiste actualité dans ce studio donc je crois que c'est le 14 mai qu'il sort en France évidemment c'est un film sur les Cristeros vous êtes aux premières loges qu'est-ce qu'il reste de l'esprit Cristeros au Mexique ? alors j'imagine que tous les auditeurs de Radio Courtoisie sont familiers avec cette épopée cette aventure mais... reprenez-la pour nous ça fait toujours plaisir à entendre il s'agit de remonter au milieu du 19ème siècle aux alentours de 1857 qui est un peu le premier déclique c'est la constitution du président Benito Juarez qui est le premier président ouvertement franc-maçon du Mexique et qui crée une constitution avec les grands classiques la confliction des biens de clergé interdiction d'enseignement catholique enfin le cocktail habituel on a connu ça en France voilà on connait ça en France il y a des ricochets entre la France et le Mexique alors on verra aujourd'hui je ne me permets pas du tout aujourd'hui de tirer ce genre d'analogie je laisse ça à des esprits nauséabonds comme celui du Gienhoff mais en tout cas donc première constitution franc-maçonne ouvertement anti-catholique puis une série de coups d'état de révolutions l'arrivée de l'empereur maximilien bon avec un résultat que l'on connait qui n'est pas franchement glorieux qui était soutenu par les conservateurs pour avoir une véritable révolution en 1910 et en 1917 l'établissement d'une nouvelle constitution qui va encore plus loin dans l'anticatholicisme et qui est soutenu dès 1924 dans son application par le président Plutarque Cayès et alors lui il décide de pousser le bouchon encore un peu plus loin il propose par exemple que les prêtres qui auraient l'idée de commenter la vie publique se vont emprisonner pendant 5 ans de fermer des églises d'interdire le port de la vie religieuse on a un ministre de l'intérieur récemment promu qui avait à peu près le même genre d'idées sur le débat public et les catholiques alors il faut lui suggérer une autre idée qu'avait eu le président Cayès à l'époque qui était l'obligation que les ministres du culte soient mariés ça c'était une autre idée alors après si on fait l'addition avec le mariage pour tous ça donne des cocktails intéressants mais là ils avaient décidé fermement de se fâcher avec Rome par exemple en créant l'église catholique apostolique mexicaine et en espérant que ce schisme allait pouvoir un peu faire prendre des distances avec le Vatican alors je vous cache pas que ça n'a pas eu un grand succès l'église catholique apostolique mexicaine est un peu morte dans l'oeuf ou dans la tortilla s'ils osent dire et en réaction les laïcs catholiques mexicains ont créé dès 1926 la ligue de défense de la liberté religieuse alors je prends les devants des réactions d'auditeurs qui quand ils entendent liberté religieuse grimpent au rideau là c'est dans un contexte particulier de défendre le fait d'être catholique sous un pouvoir socialiste et franc-maçon c'est pas la liberté religieuse qu'on peut défendre aujourd'hui vous voulez dire exactement et donc la création de cette ligue de défense et c'est là que d'ailleurs le Vatican commence à s'intéresser de plus près au Mexique et demande à ses évêques Pionz à l'époque demande à ses évêques de refuser l'application des lois Cayès que font les évêques il signale au président qu'ils vont entamer une grève du culte alors lui il se réjouit un peu trop vite il se dit grève du culte plus de messe donc ce pays va vite se décatholiciser c'est pas exactement il faut reconnaître c'est un peu tropé c'est pas exactement ce qui s'est passé le problème des lois c'est qu'ils comprennent pas forcément très bien les catholiques non d'ailleurs on les comprend pas très bien non je lui mais on les voit venir et du coup alors finalement cette grève du culte additionnée à un boycott au début on a pas encore d'armes on est dans une phase pacifique de résistance on a un appel au boycott qui a été extrêmement efficace c'est à dire on avait des jeunes catholiques devant les cinémas qui dès que quelqu'un entrait dit tu sais si tu es catholique on va pas au cinéma parce qu'on fait un boycott etc avec un tel succès que ça a fini par même déstabiliser l'économie et les notas de mexicains sont souvent un peu porte à faux ils savaient plus trop comment prendre le mouvement mais ce boycott plus la grève du culte qui ont donc vidé les églises ont donné la mauvaise idée au pouvoir d'investir les églises de les fermer soi-disant pour faire un inventaire et alors c'est à partir c'est vraiment ce qui a déclenché la prise des armes c'est quand les églises se sont retrouvées fermées par les autorités alors là on a eu le premier sang qui a coulé et au son de Viva Cristo Rey Viva la Santa Virgen de Guadalupe c'est à dire Vive le Christ Roi Vive la Sainte Vierge de Guadalupe qui était le cri de ralliement de ces guerriers du Christ de cette milice du Christ qui donc on a appelé alors ça il y a plusieurs versions sur pourquoi on les appelle les Cristeros est-ce que c'est eux-mêmes qui s'appelaient comme ça ou est-ce que c'était un terme un peu péjoratif une espèce de contraction malheureuse de Cristeray ça on sait pas trop toujours est-il qu'on se retrouve avec une armée qui se monte de plus de 50 000 combattants c'est énorme mais on se retrouve après 3 ans de guerre avec environ 80 000 morts c'est à dire c'est un bain de sang un bain de martyrs il y a un chiffre intéressant d'ailleurs au sujet de ces 50 000 combattants c'est qu'il y a 50% des combattants qui ont moins de 30 ans puis 40% entre 30 et 40 ans ça veut dire que ça donne une proportion de 90% de moins de 40 ans c'est vraiment une révolution qui est jeune populaire et catholique c'est pour ça que je laisse ensuite à Vivien tout ce qui est tirage de fil entre les amalgames vous voulez dire voilà tout ce qui est amalgames nos et ambros je vous donne ça je m'en occupe Renaud est-ce qu'on peut parler brièvement de ce qui reste de l'esprit Christa Rousse est-ce que ça a marché si je puis dire est-ce que maintenant le Mexique est redevenu catholique alors ce qui est sûr c'est que la violence du conflit a quand même durablement échaudé le pouvoir mexicain c'est-à-dire je ne suis pas sûr que la franc-maçonnerie ait disparu de cette république mais elle est sacrément plus en sourdine que à l'éducation nationale en France aujourd'hui après comment vous dire c'est pas c'est pas tant il y a quelque chose de très intéressant avec les Christéros c'est que c'est extrêmement important en l'histoire du Mexique mais ils ont subi un peu le sort de la Vendée c'est une mémoire confisquée d'ailleurs c'est très difficile à trouver mais il y a un texte je crois qui est publié en italien d'un certain Jean Meyer à ne pas confondre avec le c'est d'ailleurs très drôle avec le Jean Meyer qui est directeur de thèse de Renald Secher qui a travaillé sur la Vendée mais un autre Jean Meyer a travaillé sur les Christéros et a écrit un livre dont le titre italien en français doit être quand l'histoire est écrite par les vainqueurs le soulèvement vendéen et la révolte des Christéros mexicain de soulèvement populaire exclue de l'histoire officielle et de la mémoire nationale on a quand même un oubli d'état mais on a une infusion populaire catholique extrêmement fervente extrêmement touchante de mémoire de voyageurs je crois pas avoir connu un peuple aussi émouvant dans sa pratique religieuse j'étais il y a quelques mois pour le grand pèlerinage de la Guadalupe qui réunit quand même si ma mémoire est bonne 15 millions de personnes c'est environ 3 fois le Danemark qui se déplace à la basilique 15 millions c'est à peu près autant que le Mali c'est pour vous donner une idée dans ces 15 millions de Mexicains qui vont une fois par an le 12 décembre à la basilique il y avait une femme un peu indienne très marquée physiquement très indigène qui avait une natte jusqu'au bas du dos et qui en arrivant devant l'hôtel a attrapé sa natte sa paire de ciseaux l'a coupé l'a posé et bien je vous assure que quand on voit ça des gens comme ça qui ont encore une telle ferveur ça nous met un petit peu en face des promesses de notre baptême comme dirait l'autre et donc c'est plus ça c'est plus des petits signes dans la rue de présence de présence de notre religion qui sont extrêmement émouvants et qui laissent penser qu'effectivement cette aventure de la cristiana a infusé plus que touché les mémoires et je pense qu'il y a beaucoup de Mexicains qui sont qui ne sont pas complètement non plus au fait de cette histoire comme beaucoup de Français ne sont pas au fait de l'histoire vendéenne mais du coup il y a très peu de littérature sur le sujet le plus grand spécialiste est un sociologue alsacien il s'appelle Jean Meyer dont je vous parlais tout à l'heure c'est son fils qui a fait un film aussi qui s'appelle Los Ultimos Cristeros qui a été primé en France je ne sais plus quel festival et celui qui va sortir le 14 mai d'un américain Dean Wright je crois donc il y a peu de films peu d'ouvrages pourtant sur une épopée absolument et bourrissante je recommande vraiment à tous les auditeurs d'aller fouiner sur internet dans les bibliothèques pour essayer d'un peu faire éclore cette aventure des Cristeros ce miracle aussi tous les miracles autour de la Guadeloupe c'est un peuple quand même qui est très 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 attaché à la dévotion à Marie parce que c'est quand même 1531 je crois que si même l'on est bonne l'apparition de la Vierge de la Guadeloupe et il y a toujours ce tissu sur lequel sa silhouette est imprimée et qui est un mystère du même ordre que le sensuère qui est extrêmement émouvant je laisse le soin aux auditeurs d'aller un peu regarder sur tout ça c'est... Renaud on va devoir s'arrêter merci beaucoup de cette carte postale vraiment très rafraîchissante surtout au moment où nous nous allons devoir avec des blogueurs catholiques que vous connaissez bien parler de l'actualité française qui malheureusement est un peu moins ensoleillée que le Mexique catholique dont vous nous faites rêver j'invite avant de vous laisser tranquille j'invite vraiment les auditeurs de Radio Courtoisie qui passent et vous-même évidemment qui passent au Mexique à entrer en contact avec la paroisse française c'est vraiment un lieu merveilleux on a été très bien accueillis on a même l'autre fois pour une messe franco-mexicaine récité notre père en latin parce qu'on s'est dit que c'était la langue la plus universelle qui soit pour réunir tout ce petit monde donc c'est vraiment que tout le monde n'hésite pas à contacter notre paroisse et à venir nous rendre visite ça nous fera plaisir moi j'y vais d'ailleurs maintenant faire une petite prière je crois qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort du professeur Lejeune et de l'ancien président de Sciences Po Richard Descoings donc il y a beaucoup de prières à faire j'aime assez votre façon de faire des raccourcis comme toujours merci Renaud et à très bientôt bonne émission à tous merci je propose que les blogueurs prennent leur place autour des micros monsieur Labébarte et Nicolas Dia merci beaucoup pour cette séquence sur l'homme qui ne voulait pas être pape le livre de Nicolas Dia je propose donc que nous fassions une séquence d'actualité actualité très dense comme vous avez pu le voir actualité politique de ces derniers jours avec notamment la question des municipales et la question du remaniement gouvernemental mais avant cela je propose de faire une petite incursion une petite parenthèse je m'adresse à Michel Janva vous avez sur le Salon Belge donc Michel Janva est directeur du Salon Belge vous avez fait récemment publié et diffusé une supplique à Mgr Pontier sur la participation à une formation des délégués diocésains à la pastorale familiale d'une philosophe idéologue du genre puisque nous sommes sur Radio-Cortoisie Michel est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette supplique et son succès oui merci Guillaume il faut savoir que donc une commission une commission de la conférence épiscopale la commission qui s'appelle sur la famille le conseil national famille et société qui est dirigé par une femme madame Maudique Beaujard et par un évêque monseigneur Brunin évêque du Havre a organisé le 19 mars le jour de la Saint-Joseph une journée de formation à l'attention des délégués diocésains à la pastorale familiale la pastorale familiale donc c'est une journée de formation c'est pas une journée de débat ou d'échange ou je ne sais quoi c'est la formation pour des gens qui venaient de tous les dossiers donc pour certains qui faisaient quelques centaines de kilomètres juste pour une journée et pour cette journée de formation était notamment invitée et donc une philosophe entre guillemets une philosophe de Bordeaux madame Fabienne Brugère qui s'avère en fait être une idéologue une idéologue du genre comme vous l'avez dit une admiratrice forcenée de Judith Butler cette idéologue américaine qui a répandu qui a développé le genre qui fait autant de dégâts aujourd'hui et donc elle a été invitée pour cette journée de formation pour dispenser sa formation alors il y a eu des réactions au sein des délégués à Dieu Césain qui sont remontés qu'on ne comprenant pas pourquoi ils venaient ils devaient se déplacer pour assister après deux années de mobilisation intense contre la dénaturation de la famille malgré aujourd'hui tout ce qui se déroule au sein de l'éducation nationale en matière d'endoctrinement et de pratiques idéologiques du genre comment se faisait-il qu'une idéologue pouvait être invitée à une journée de formation au sein de la conférence épiscopale donc cette information est moyennement remontée finalement c'est pour ça qu'on l'a publiée sur le salon belge et qu'on a adressé une supplique au président de la conférence des évêques de France monseigneur Pontier chèvêque de Marseille pour lui demander humblement mais fermement d'intervenir pour que cette intervention soit annulée la publication de cette supplique sur le cette excellente supplique sur le salon belge a notamment permis au-delà des quelques milliers de signatures qui sont venues s'ajouter au nôtre a permis de diffuser l'information auprès des évêques des évêques de France qui n'étaient pas informés de la présence de cet idéologue et à cette journée de formation de leur responsable biocésain est-ce que c'est pas un problème d'ailleurs que des évêques soient les derniers informés si je puis dire de ce qui se passe sous leur autorité voilà et c'est je crois le deuxième problème le premier problème c'est l'intervention de cet idéologue le deuxième problème c'est l'organisation de ce type de journée organisation totalement verrouillée par des personnes dont on ne sait pas d'où viennent leur véritable légitimité et je crois qu'il y a eu plusieurs interventions épiscopales auprès de Mgr Brunin notamment un cardinal français pour faire annuler cette intervention donc ça a eu du succès puisque Mme Brugière a dû remettre plus tard a dû annuler sa venue à Paris et lors de la journée donc du 19 mars autant Mgr Brunin que Mme Monique Beaujard étaient très dépité se plaignant d'une intervention entre guillemets malhonnête de catholiques pour faire annuler cette intervention pourtant c'est quand même clairement notre responsabilité de laïque catholique d'intervenir ça va pas être familial non ? je les renvoie au Concile Vatican II qui a publié un décret sur le rôle des laïcs dans l'église et je crois qu'on est tout à fait à notre place quand on intervient pour humblement mais fermement nous demander des explications sur l'intervention de cet idéologue alors même que les familles aujourd'hui sont en plein combat pour défendre l'intégrité de leurs enfants pour défendre la liberté d'éducation pour l'éducation de leurs enfants oui deux choses la mainmise des laïcs sur les activités de l'épiscopat qu'on dénonce depuis des années mais de fait beaucoup d'évêques ont répondu disant qu'ils ne savaient pas ce qui est peut-être encore plus grave et deuxièmement la série de réactions plutôt amusantes qui ont été faites dans la presse à la victoire de Michel Genva et de Riposte catholique aussi d'ailleurs série de réactions tout à fait stupéfiants dans de grands quotidiens soi-disant chrétiens ou ex-chrétiens où on voyait qu'il y avait une pensée unique que nous étions des défenseurs des croisés et cette phrase surprenante qu'on a relevée l'église est dialogue la conversation je crois l'église est conversation lisez-t-on dans un grand quotidien l'église est conversation il faut favoriser le débat mais quand on intervient dans le débat on intervient comme un cheveu sur la soupe oui au débat mais non au débat avec nous oui c'est ça et puis le débat on n'est pas contre nous ça fait un moment qu'on débat donc on est plutôt rodés mais ce qui est problématique c'est la formation c'est tout à fait différent on ne peut pas dire que ce soit le magistère catholique l'idéologie du genre c'est deux choses différentes quand même il y a un lieu qui a été créé spécialement pour ça par le cardinal Lustiger à Paris c'est le collège des Bernardins où justement c'est un lieu de débat où on peut effectivement inviter madame Brugère à débattre face à quelqu'un qui penserait autrement mais là ce n'était vraiment pas lieu c'était une journée de formation alors quelle formation allait-on donner à nos délégués diocésains qui après allaient répercuter là encore auprès de l'éducation des catholiques notamment des jeunes dans leur diocèse alors je crois qu'il y a eu une suite à cette supplique en dehors du fait que madame Brugère a été décommandée alors madame Brugère a été décommandée et on a donc décidé de remercier Mgr Pontier puisqu'après tout il nous a écoutés et Mgr Brunin également donc nous invitons les lecteurs les auditeurs de Radio Courtoisie les internautes à aller sur le salon belge et à signer cette supplique de remerciement pour remercier Mgr Pontier d'avoir bien voulu annuler la venue de Fabienne Brugère et on explique on rappelle donc les faits et on explique en quoi cette rencontre nous semblait totalement inopportune et y déplacer et on pointe notamment cette initiative du Conseil National Familiers et Sociétés de la Conférence Épiscopale initiative qui vient notamment de sa directrice Monique Beaujard laquelle après quelques recherches sur ce vaste monde qui est internet nous livre quelques incohérences en matière doctrinale il y a quand même des choses qui sont assez stupéfiantes quand on retrouve ses conférences et ses interventions enfin des interventions qu'elle a pu donner notamment sa critique assez commune mais étonnante pour quelqu'un qui travaille au sein de la Conférence Épiscopale de l'encyclique Humanévité de Paul VI allant même jusqu'à suggérer que le pape François pourrait à l'occasion du prochain synode sur la famille modifier la doctrine voilà on lit également qu'elle se plaint que les évêques français soient trop attentifs à leur communion avec l'évêque de Rome voilà comme si l'église de France devait être une sorte d'église autocéphale donc là je crois qu'il y a un vrai problème qui est pointé au-delà de l'invitation de Mme Beaujard c'est ce problème de fonctionnement interne de certains services de la Conférence Épiscopale qui sont à ma connaissance à priori totalement verrouillés alors donc j'invite évidemment les internautes à aller voir cette lettre de remerciement qu'ils peuvent signer avec nous lettre de remerciement à Mgr Pontier et lettre d'interrogation sur le gouvernement de ces conseils de la Conférence Épiscopale je vous propose maintenant de venir à l'actualité qui est extrêmement chargée l'actualité politique de ces derniers jours premier sujet évidemment c'est les élections municipales alors autour de moi il y a Pierre Valina de la table ronde Carl Moiruchet du Rouge et Noir Charles de Meilleur de Nouvel Arbitre Michel Jeanvac nous faisons d'entendre pour le Salon d'Age et Vivien Hoche pour Itinérarium et on garde toujours naturellement Adélaïde qui est le rayon de soleil de ce studio Charles de Meilleur quel est votre commentaire votre analyse de l'élection municipale ? c'est compliqué d'avoir une analyse globale sur ces municipales on voit que la droite nationale réalise quand même de bons scores de bons scores qu'il faut noter encore meilleurs quand il y a un enracinement la victoire de David Rachlin notamment s'explique par 5 années de travail à l'inverse quand Bruno Gollnich annonce qu'il va démissionner le lendemain de son élection et bien il prend un très mauvais état et là la droite nationale ne peut s'en prendre qu'à elle-même un poids à mon sens du mariage des manifs pour tous à relativiser le vote s'expliquerait selon certains sondages pour simplement 37% des électeurs moi je dirais seulement quelque chose de plus inquiétant c'est la prime au communautarisme utilisé par l'UMP notamment à Bobigny où on a vu des constructions de mosquées promises pour l'emporter on avait vu d'ailleurs dans les primaires entre Samia Galli et Patrick Menouchi cette prime au communautarisme s'effectuer je veux terminer par montrer que c'est bien l'enracinement et le bon sens qui a fini par l'emporter dans bien des villes on peut citer Stéphane Ravier à Marseille dans le 16ème secteur je crois Jacques Bompard à Orange avec la victoire de sa femme et trois ou quatre cités alentours mais également Christophe Béchut à Angers des résultats qui sont satisfaisants quand il y a eu un travail réel et quand la droite nationale applique ses propres principes Karl Manger je partage globalement le constat de Charles de Meillière quelques observations cependant sur le mariage pour tous il n'a peut-être pas été tellement déterminant à droite enfin il a été chez les catholiques apparemment ou du moins chez ceux qui ont été manifestés en revanche il a pu l'être du moins c'est ce qu'a prétendu Patrick Menucci à Marseille il a pu l'être à gauche chez les musulmans il a pu renforcer le communitarisme musulman qui apparemment eux n'ont pas peur d'affirmer certaines valeurs j'espère que le parti socialiste pourra en prendre acte ou alors pour l'essentiel on aimerait que la droite en prenne acte aussi d'ailleurs oui absolument mais enfin je ne sais pas s'il faut être tellement optimiste sur la performance de la droite nationale bon ce que je évidemment son score est remarquable néanmoins il me semble que quand on compare les résultats ce n'est pas beaucoup plus élevé que dans les années 90 simplement il est vrai que la carte électorale pardon la carte électorale du Front National s'est tout de même modifiée et puis ce qui moi me frappe étant originaire de l'ouest de la France c'est que il commence à avoir dans ces régions une implantation qu'il n'avait pas auparavant et qu'il n'avait pas dans les années 90 donc on commence à et peut-être d'ailleurs est-ce le contre-coup heureux de la sécularisation c'est-à-dire que la Bretagne étant passée à gauche quand les clergés passaient à gauche et maintenant que la Bretagne commence à n'être plus catholique peut-être qu'on peut espérer que le vote des Bretons et puis plus largement des catholiques du Grand Ouest va commencer à se libérer Pierre Valina alors moi je rejoins la toute première phrase de l'analyse de Charles de Meyer c'est-à-dire que c'est difficile de tirer un constat global d'une élection municipale et surtout il me semble que c'est très difficile de tirer un constat immédiatement on ne le sait que trop bien le peuple français constitue un électorat particulièrement volatil et donc que ce soit la déroute de la gauche dont croyez bien que je suis le premier à me réjouir ou bien la victoire écrasante de l'UMP et même la percée du Front National qui était annoncée et qu'on attendait tout ça sont des choses qui apparaissent positives si on fait une photographie sur un instant T évidemment la droite à fortiori la droite nationale reprend des municipalités et c'est plutôt agréable maintenant est-ce qu'on est vraiment sur le chemin du bon sens d'un retour au bon sens et d'un retour à l'enracinement local je pense qu'on ne le verra que plus tard parce que pour l'instant les élections municipales constituent pour moi un vote sanction avant tout et donc on verra sur le long terme ce qu'il en restera dans quelques années Est-ce que le début du bon sens c'est pas d'être antisocialiste ? Mais certainement mais justement est-ce que la question c'est de savoir si vraiment les français et les électeurs sont devenus antisocialistes ou si simplement ils sont mécontents comme ils étaient mécontents du mandat de Nicolas Sarkozy il y a de ça il y a de ça 22 mois et voilà je pense qu'on verra ça Vivien Roche comment faire ? Oui, formidable je note les chiffres la gauche ne possède plus que 38% des municipalités avant ces élections on en avait 60 derrière détermine beaucoup de choses c'est-à-dire les agglomérations et puis derrière le Sénat encore beaucoup de choses déterminées quand même par les municipales moi juste évidemment alors difficile de parler des municipalités parce que c'est quand même local juste je sais quand même que l'UMP a placé pas mal de personnes qui sont de la droite molle vraiment il y a eu un lobby enfin une coterie molle qui a placé ces personnes juste sur Paris que j'ai particulièrement suivi peut-être voilà j'ai juste une phrase c'est qu'on préfère toujours l'original à la copie donc quand il y a deux gauchistes la vraie gauchiste gagne voilà Michel Germain oui moi j'ajouterais qu'au milieu de la déculottée qu'a pris la gauche lors de ces élections on peut noter les deux contre-performances de l'UMP alors Vivien a parlé de Paris évidemment et les raisons pour lesquelles je pense qu'elle a échoué puisqu'elle n'a pas réussi à créer de vraie dynamique en s'ancrant vraiment à droite puisque de toute façon elle n'est pas de droite et l'autre contre-performance significative à l'UMP c'est celle de Strasbourg où Fabienne Keller à l'UMP sénatrice partisane de la loi Taubira et même partisane de la gestation pour autrui donc de la location du Térus Fabienne Keller a totalement échoué à prendre la ville à la gauche alors que la ville est droite elle aurait pu enfin voilà la ville est droite mais la ville a préféré encore une fois l'original à la copie autre chose je pense qu'il faut noter dans ces élections municipales c'est la très forte hausse de l'abstention qui montre qu'autant les français sont mécontents autant en plus d'être mécontents ils constatent par eux-mêmes je crois de plus en plus avec 38% d'abstention au premier tour qu'il n'y a plus de solution politique que le système lui-même est vérolé Vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal de Chrétienté première partie dirigée par Guillaume de Thulois et nous nous entretenons avec le désormais traditionnel groupe des blogueurs catholiques au sujet de l'actualité politique Il y a deux choses qui m'ont fait réagir dans ce premier tour de table la première c'est sur le poids de la manif pour tous et la deuxième sur la volatilité de l'électorat première chose sur le poids de la manif pour tous est-ce que vous êtes tous d'accord avec la remarque de Charles de Meilleur Allez-y Alors moi je suis absolument d'accord parce que il y a eu d'une part des études qui sont toujours évidemment à relativiser beaucoup surtout quand on voit ce que sont ce qui est considéré comme l'électorat catholique dans les études officielles mais je pense que de fait l'enjeu l'enjeu du mariage pour tous c'était peut-être un peu loin il aurait pesé évidemment beaucoup plus sur des élections au mois de mai ou même de juin dernier mais je pense que encore une fois l'électorat est volatile et même dans nos milieux il y a toujours la distance voilà du sujet de débat qui est en l'occurrence le mariage pour tous fait quand même se diluer l'importance que l'électeur y accorde voilà dans le choix j'ai lu quelque part qu'il y avait eu 4000 manifestants de la manif pour tous qui s'étaient enfin des mouvements de l'année dernière il m'a dit une fourceuse de façon générique mais 4000 militants de l'opposition à la Lotte Lyra qui s'étaient engagés sur des listes et j'ai entendu parler de plusieurs centaines d'élus ce qui peut changer un peu la sociologie politique non ? enfin Albert Dumont a félicité Patrick Balkany pour son élection au nom des valeurs de la famille point point à partir du moment où on est capable de se ridiculiser à ce point là si c'est pour que les élus vérolés des Hauts-de-Seine reçoivent nos félicitations c'est bien qu'on n'a pas trouvé le bon mode de fonctionnement d'ailleurs je sais que vous aimez beaucoup les chartes Guillaume mais le principe de la charte trouve sa limite aux prochaines élections européennes où on voit bien que la manif pour tous ne peut pas en faire sauf à considérer que les seuls signataires seront Force EI et le Front National et vous pensez qu'elle ne le ferait pas ? je pense que Alain Lamassour a plus à plus de charisme pour incarner une insurrection française pour la protection de l'enfance que des chrétiens militants qu'il faudrait cacher je ne sais pas pourquoi je sens comme une vague ironique sur la volatilité de l'électorat moi ça ne me paraît pas si évident que ça pour le coup autant sur le poids de la manif pour tous évidemment j'étais assez largement d'accord avec les uns et les autres mais sur la volatilité de l'électorat moi ce qui me frappe beaucoup c'est que c'est l'électorat de gauche qui n'est pas allé voter c'est pas l'électorat de droite qui a enflé dans des proportions gigantesques donc l'électorat n'est pas volatile concrètement si on est si on est énervé on va voter si on est assommé on reste chez soi non mais tout à fait je crois qu'en nombre de voix la droite n'a rien gagné par rapport à 2008 c'est ce que j'avais en tête comme chiffre il n'y a aucun gain c'est-à-dire que ce n'est pas les électeurs de gauche qui sont partis voter à droite ils ne se sont pas déplacés c'est tout exactement moi c'est comme ça alors maintenant la conséquence des élections municipales c'est évidemment le changement de gouvernement on va faire pareil un tour de table Charles de Meyère quel changement ? Charles de Meyère Non non moi je ne vois pas de changement les mêmes officines et les mêmes communautés continuent à présider à notre gouvernement rien ne change j'ai pas trop eu de changement de gouvernement je note quand même que politiquement c'est moyen d'introduire à la troisième place protocolaire une nouvelle ministre qui n'était même pas ministre dans le précédent gouvernement là je pense que pour le coup dans le respect de la femme de ses collaborateurs de l'institution politique on a encore atteint un très haut degré politique de finesse j'espère qu'après cela les ventes d'auteurs critiques de la démocratie contemporaine pseudo-représentative seront décuplées parce que la technique commence à y en avoir assez clairement Karl Moirichet oui effectivement pas grand chose à ajouter les socialistes sont des conservateurs absolument remarquables je ne peux pas faire mieux enfin on reprend les mêmes on en vire six je crois on en rajoute deux et puis c'est reparti comme en 40 avec la même déroute c'est-à-dire après la campagne de France enfin la campagne européenne en l'occurrence bah précisément c'est ça qui va être très intéressant d'ailleurs est-ce que l'on aura le droit à un nouveau remaniement après après les élections européennes est-ce qu'on est-ce qu'on garde les mêmes incapables jusqu'aux européennes pour s'en débarrasser ensuite bon c'est peut-être une vision un peu optimiste des choses je ne suis pas sûr qu'il soit aussi stratège que ça ce dont on peut être certain c'est qu'ils vont rester sur la même ligne ce en quoi après tout on ne peut pas vraiment le leur reprocher d'ailleurs ils ont été élus pour ça donc ils vont continuer voilà Pierre Valéa écoutez moi j'ai passé un assez bon moment je dois dire dans les minutes et les heures qui ont suivi l'annonce de la composition de ce gouvernement parce qu'on a vécu un de ces rares moments de concorde nationale où en dehors de deux points très précis qui étaient l'hôtel de Matignon et la rue de Solferino l'intégralité de la France était d'accord l'extrême gauche la droite classique la droite nationale tout le monde pour dire que même les médias tous les grands médias y compris ceux qui sont à gauche tout le monde était d'accord pour dire que vraiment on se moquait de nous que ce gouvernement ne changeait rien que le message des électeurs au municipal n'avait pas du tout été entendu et que le président et son nouveau désormais nouveau gouvernement se claquemuraient dans leur tour d'ivoire institutionnel en méprisant le peuple et les électeurs j'ai trouvé ça très agréable pendant quelques heures d'apprécier ce moment où je me sentais d'accord avec le porte-parole du parti communiste avec madame Ramayad enfin c'était exceptionnel voilà donc je me suis plus amusé qu'autre chose Didier Roche oui je relève une chose c'est qu'ils sont totalement effrontés et ils sont en fait puissants conserver Christiane Taubira à la justice après les affaires c'est à dire l'affaire des écoutes les faux doctorats les millions de personnes dans la rue etc c'est quand même mettre une sacrée claque aux gens ça veut dire qu'ils sont quand même puissants voilà c'est comme ça point et je les trouve vraiment puissants d'avoir fait ça l'autre point que je voulais relever c'est Manuel Valls à mon avis est placé là pour être cramé par Hollande alors certes Hollande est plus ou moins en cohabitation du coup mais Valls a fait l'erreur que Sarkozy n'avait pas faite Sarkozy avait refusé d'être premier ministre donc on lui avait proposé apparemment à mon avis Valls a accepté et n'a pas eu la finesse de Sarkozy pour se faire cramer au poste de premier ministre dans la situation actuelle je pense qu'il y a d'autres travails un peu plus sympathiques voilà Michel Jeanva moi je constate simplement qu'avec l'arrivée à Matignon du grand ami de l'illustre comique Dieudonné François Hollande nous a mis une énorme quenelle en ne changeant rien et strictement rien dans son gouvernement hormis l'arrivée d'un nouveau franc-maçon dans la personne du maire de Dijon M. Rebsamène donc c'est vraiment le changement c'est pas vraiment pour maintenant est-ce que vous pensez pas moi mon premier mouvement en voyant Valls à Matignon ça a été évidemment de me dire c'est pour le carboniser mais ça peut être aussi pour limiter les libertés publiques notamment sur internet où on est un peu concerné clairement Emmanuel Valls c'est pas le grand défenseur des libertés notamment de la liberté d'expression vous croyez pas que ça peut être aussi ça son mandat ? Avant les réactions juste pour appuyer votre propos on pourrait peut-être rappeler cette statistique que tout le monde connaît mais qui est toujours bonne à rappeler 87% des demandes de retrait de tweets sur Twitter dans le monde ont été formulées sous le ministère de Emmanuel Valls une légère précision qui peut intéresser les auditeurs de Radio Courtoisie la discussion en commission de la réforme pénale à l'Assemblée Nationale promue par Christiane Taubira a été annulée et reportée à Sinellié dans la journée ce qui laisse un peu pantois sur l'organisation actuelle du gouvernement puisqu'on a vu le débat sur le commerce extérieur on voit que Christiane Taubira est restée mais alors simplement comme provocation puisqu'elle ne porte plus aucun texte réel je pense qu'en plus de ne pas avoir compris les problèmes français actuels François Hollande qui a pourtant nommé une grande majorité d'Hollandais n'a même plus la domination qu'il faudrait pour gouverner sa propre famille qui est pourtant particulièrement étriquée donc je crois qu'on va dans des mois difficiles et dans des mois anarchiques qui quoi qu'on en dise ne sont pas là pour nous plaire puisque nous voulons l'intérêt souverain de la nation Michel Jean-Bas sur la liberté d'expression je rejoins Charles Demeyer je pense qu'il navigue un peu à vue il a pris sa décision la décision de changer de gouvernement un peu rapidement un peu au pied du mur voilà sans réelle concertation sans réelle réflexion c'est un peu reculé pour mieux sauter c'est à dire que dans un peu plus d'un mois il y a les élections européennes et on va se demander mais alors qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on rejoue on rejoue aux chaises musicales on va mettre Fabius à Matignon et tout le monde changer une place ou est-ce qu'on dit sous l'assemblée on a l'impression qu'ils ne savent plus quoi faire finalement sur les libertés je relève deux choses deux symboles forts gouvernement de combat ça fait peur quand on connaît Manuel Valls et quand on a goûté ce qu'il nous propose de la population qui pique un peu les yeux et la gorge non j'ai pas pris des gaz hier c'est pas pour ça que c'est pas à cause de Manuel Valls pas encore mais et le deuxième point c'est la république intransigeante c'est une expression de Manuel Valls qui moi aussi m'inquiète c'est deux choses là qui sont relativement violentes oui d'ailleurs je crois qu'il a sur son bureau un portrait de Georges Clémenceau et de ce point de vue là il est tout à fait fidèle à son maître qui a tout de même réprimé dans le sang les manifestations des ouvriers quand il était lui-même et des vignerons quand il était lui-même ministre de l'intérieur et il faut noter alors certes ça a été salutaire pour la France mais il faut noter que le modèle de gouvernement de Georges Clémenceau à la fin de la guerre n'était pas franchement démocratique on était revenu au comité secret je crois que Manuel Valls s'y croit tout à fait et que là il marche à grandes enjambées dans les pas de son lointain prédécesseur par ailleurs Clémenceau c'est la suppression de la liberté de la presse sous la première guerre mondiale bon un peu promu par l'action française mais quand même bien chers amis je suis désolé pour Pierre Valina qui avait encore un mot à dire chers amis merci beaucoup de ce tour d'horizon de l'actualité politique je vais céder le micro à Daniel Amiche qui va diriger en deuxième partie le libre journal de chrétienté Sous-titrage Société Radio-Canada